Je vous remontre l'ouverture de garde en vous précisant les petits points importants et après je vous montre le passage de garde. Donc je n'arrive pas à choper ces manches, je viens chercher le col, je l'ouvre. Donc vous voyez, je ne vais pas le chercher là parce que je suis embêté, je vais le chercher ici, à hauteur de la poitrine. Et là je mets mon poids de corps vers l'avant, très important. Je ne laisse pas mon poids de corps en arrière, là je n'ai aucune pression. Je viens ici, il faut que mon poids de corps il descende vers le bas ici, comme ça. Il ne faut pas qu'il aille en diagonale. Il faut qu'il aille là. Et là je vais, c'est important, on le voit d'ailleurs, c'est que j'arrive moi à décoller les deux jambes d'un seul coup. C'est bien parce que j'ai le poids de corps vers l'avant. Et vous voyez que mes deux pieds sont comme ça, ou comme ça, mais jamais vers l'extérieur. Si je suis vers l'extérieur, c'est ouvert, il a juste à pousser un peu, ça chute. Si mon pied est ouvert, si je suis ici, ça ouvre tout seul. C'est pour ça que je garde mes pieds dans l'axe, ici. Et vous voyez tout de suite ce que je fais, je pousse les genoux vers l'avant. Ma stabilité avant tout, là je ne risque rien. ici, à l'aile, ici. Et là, je recule. Une fois que c'est ouvert, donc là je passe sur un passage de garde. Une fois que c'est ouvert, je viens chercher le pantalon au niveau des genoux. Beaucoup de gens, les débutants, viennent chercher là, bouge tes pieds, dans tous les sens. Et vous voyez tout ce qui me fait faire ? Bouge tes pieds. Vous avez vu ? Plus je vais raccourcir, moins il aura d'amplitude avec ses membres. D'accord ? Si je contrôle le genou, ce qu'il va faire avec ses pieds, ça m'importe peu. Moi je vais bloquer ses jambes ici. D'accord ? Donc j'ai bloqué. Partir d'ici, je vais reculer, c'est-à-dire que je vais l'empêcher de rester en boule, comme ça. Là pour passer, ça va être dur. D'accord ? Il faut que je l'allonge un petit peu pour pouvoir passer. Et il faut que je me débarrasse de ça, de ses jambes. Donc je viens là, ici. Et là je vais partir là-bas, parce que j'ai cette jambe-là devant. Si j'étais là, je partirais là-bas. Je suis ici. Je vais partir là-bas, mais en même temps, j'emmène ses jambes. Ici, j'emmène ses jambes-là. Et vous voyez mes coudes, ils restent près du corps. Je ne suis pas là. D'accord ? Je suis ici. Compact. Si je suis là, il y a beaucoup d'espace, il peut faire des choses. Ici, je l'embête. Maintenant, à partir de là, je vais venir, cette main-là, ici. D'accord ? Parce qu'on a souvent tendance à venir là, mais là, je lui donne de l'espace pour qu'il rentre son genou. Et pour qu'il m'embête. Alors que si je suis là, et que je passe là, il n'y a plus d'espace pour qu'il vienne me mettre son genou à l'intérieur. Alors, ici, je continue le maintien. Et là, je vais mettre ma tête ici pour l'immobiliser. Oula ! Oula ! Oula ! D'accord ? Et ensuite, je viens glisser. Glisser. Et mon genou, vers là-bas. beaucoup font ça. Là. Non. Là, je suis en train de forcer mon pied contre son genou. Si je vais par là, je crée l'ouverture. D'accord ? Et en même temps, je garde ma hanche collée à la sienne en permanence. Ici, je garde ma hanche collée à la sienne. Voilà. Ensuite, une chose importante à faire, c'est que je ne fais pas ça, parce que là, je lui laisse de l'espace. Quand j'arrive là, je viens pousser vers l'arrière. Et une fois que je suis là, seulement une fois que j'ai bloqué ses jambes, seulement après, je peux venir. D'accord ? Donc, j'ai ouvert sa garde. Je tire ses jambes ici. Et je vais aller là-bas. Je décale ses jambes en même temps. Mes coudes sont serrées contre moi. Pas d'espace. Ici. Là, je maintiens ici son genou vers l'eau, parce que sa jambe est bloquée. Et là, je passe en dessous de son bras. Et la tête vient là. Ici. Une fois que je bloque avec mon bras, j'ai un là. Ici. Là, je pousse mes fesses vers l'arrière, de manière à venir caler mon genou en dessous de ses fesses. D'accord ? Quand je suis là, il ne peut pas boucher. Il ne peut pas faire une langouste vers moi. D'accord ? Si j'étais là. Là. Et que je venais vers là. Là, il peut faire une langouste. Là, il m'embête. Alors que quand je suis là. Ici. Et je recule. Là, je l'ai bloqué. Sa hanche est immobilisée. Et là, je peux me permettre après de venir là. D'accord ? Une dernière fois. J'ai ouvert sa garde. Je viens choper le pantalon au niveau des genoux. Je recule. Je viens là. Hop. Vous voyez que je suis sur mes pieds. Je ne suis pas sur mes genoux. Pour faire ce passage de garde. Je perds en mobilité si je suis sur mes genoux. Là, je serai toujours plus rapide que lui. D'accord ? Si je suis sur les genoux, je ne suis pas rapide. Je me traîne. D'accord ? Ici. En dessous. Donc faites bien attention. Ici, vous passez au plus près. Mon coude est toujours collé à mon corps. Hop. Ici, je ne laisse pas faire sa langouste. Je recule. Et une fois qu'il est bloqué, je passe derrière sa tête. Et là, je viens de contrôler. Ici. N'oubliez pas. Ça, c'est bien. Mais ça, c'est mieux. D'accord ? Parce que là, je mets mon poids de corps de ma hanche contre la sienne. Je l'immobilise encore mieux. Ok ? Là, je peux faire ça aussi. Là, c'est sur ses épaules que je mets plus de poids de corps. D'accord ? Mais si je suis là, il y a moins de pression pour lui. D'accord ? D'accord ? On y va ? Parti. D'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada